Hola ! Purée les gars, c'est fou ce qui se passe. Si vous me suivez depuis au moins décembre, vous savez qu'avec une amie d'enfance, on a participé au Nikon Film Festival. Et notre film est passé au cinéma. Aujourd'hui, c'est le vlog de notre aventure, de notre passage à notre cinéma local. Allez, c'est parti. Avant de pouvoir rejoindre toute l'équipe, j'avais cours le matin, donc j'y suis allée. Là, c'est Lili, fais un petit coucou à la caméra. Quoi que c'est ça ? Je sais pas. Je fais un petit vlog. Mais t'en poses des questions, toi. J'avoue, j'ai séché le lendemain, mais parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir assister à la diffusion du film sur grand écran. Et même si c'est des traits courts, ça en valait la peine. Et bon, j'avais pas payé deux allers-retours pour le Nord. Ça aurait coûté beaucoup trop cher le week-end. Bon, je pense qu'une petite présentation de l'équipe s'impose. Tout d'abord, nous avons Paul, notre fameux acteur, bientôt nominé au César. Il a été choisi pour sa grande carrure imposante, impressionnante. Il a un charisme de fou. Je pense que ça peut se voir. Je pense qu'on a toutes été séduites par son jeu d'acteur. Ensuite, nous avons notre très cher Antoine, directeur artistique, monteur, cadreur, un peu tout ce qu'on veut au final. C'est vers lui que Maëlie se tournait lorsqu'elle avait besoin de conseils, lorsqu'elle voulait un point de vue artistique. Je sais pas trop ce que ça se dit. Puis, t'as moi, caméraman, enfin camérawoman, voilà, à part tenir la caméra et appuyer sur le bouton rouge quand il fallait, c'est un peu ça mon rôle. Si, j'ai trouvé le nom du court-métrage. Voilà, c'est moi qui ai trouvé à adhérer. Un peu une petite fierté, voilà. C'est un peu tout. Elle n'a pas pu être présente, mais une grosse pensée à Lucille, notre responsable décor. En fait, c'est chez elle qu'on a fait le premier tournage. Donc, c'est chez elle qu'on s'est tous rencontrés. C'est une vraie pépite. Elle est tellement simple, avec son petit accent du sud. Et last but not least, notre réalisatrice, scénariste et metteuse en scène, Maëlys. Grâce à qui, on a pu tous se rencontrer. Sans elle, il n'y aurait rien. Rien ne se serait passé. C'est une passionnée, une personne tellement créative, tellement inspirante. N'hésitez pas à checker ce qu'elle fait parce que vraiment, c'est incroyable. Tout ce qu'elle fait est incroyable. Tout ce qu'elle touche se transforme en quelque chose de beau. Parce qu'elle nous réserve de grandes choses. Je ne me souviens pas, j'aurais pu le faire passer sur la scène. On a ses t'embouffes. Eh, lui, c'est un poids. Voilà. Assez t'embouffes. Voilà. Non, mais moi, je suis... C'est le bécadou ce midi, ça. Moi, je n'ai plus rien. Oh, putain, c'est tellement mal. T'as fait quoi ? T'as fait quoi ? T'as mis dans le bosse du cul, là. T'as lancé pointu. Ouais, c'est ça. Ce que je pensais, c'est... Enfin, je pensais que vraiment juste, ça sortait de son imagination. Mais ça faisait combien de temps que j'étais ensemble ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pour info, l'aperçu que vous voyez juste ici, c'est Sophie. On était toutes copines quand on était en CE1 avec Maëlys. On était dans la même classe. Bon, là, on peut penser que vraiment, je suis passée juste devant elle sans la cala. C'est un peu ce qu'ils ont passé, mais après, on a disputé, ok ? Je te l'ai hâte. Non, et toi, tiens. Salut, les yeux. On va pas aller à moi, elle a... Ah, putain. Avec quelle caméra vous pouvez filmer ? Un Canon. Celle-là, il a surchauffé, là. Un Canon, avec un iPhone Pro X50. Le téléphone, il a mieux filmé que la caméra. Bonjour. Non, 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 c'est vrai, il n'y a pas rien de fait, c'est le même. On n'est pas présenté au tout début, non ? Ils n'ont même pas fait un article pour nous. Mais si, à la fin. On vous dit ce qu'on peut dire. C'est là, c'est là ? Non, tu joues ? Ah, non, non. Tout ça s'est passé à l'occasion de la fête du grand-métrage. On a aussi pu prendre la parole et un peu justifier, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais en gros parler de notre projet, pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, etc. Donc le public était composé d'habitués du cinéma dans lequel on est allés et une grande partie de nos proches également. Et du coup, je vous laisse avec quelques mots de Maïdis et un ou deux de moi. Déjà, merci beaucoup au cinéma de nous recevoir ce soir. On a fait le court-métrage un peu dans nos chambres et on a essayé de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, mais pouvoir le voir en grand écran comme des professionnels, c'est vraiment quelque chose de wow pour nous. Petite introduction, je m'appelle Maïdis, je suis en école de communication visuelle en troisième année pour un master. J'ai appelé des copains pour une idée folle qui me suis venue en tête, participer au festival des Nikon. C'est un festival depuis 14 ans qui met en valeur des jeunes créateurs, des professionnels avec une même passion, le cinéma, l'image. Et cette année, le thème, c'était le feu. J'ai eu deux, trois idées qui me sont venues en tête et j'ai réalisé que je ne pouvais pas les réaliser sans de l'aide. Donc j'ai retrouvé Julie qui est une amie d'enfance. Ça faisait dix ans qu'on ne s'était pas vu et je lui ai dit, est-ce que tu as une caméra ? Est-ce que tu vas venir filmer avec moi ? Antoine qui est donc un camarade d'escrime. Préparation pour les beaux-arts, je savais qu'il avait une petite touche de créativité. Antoine avait un ami, Paul, qui s'est révélé être acteur. Et donc on a engagé Paul qui avait une allure plutôt correspondante à notre personnage pour le film. Et je voulais vraiment aussi remercier mon équipe qui est là parce que ça n'a pas forcément été facile quand j'aurais présenté le projet. Pour vous dire, le thème, le feu, je l'ai pris au sens littéral. C'est-à-dire que je voulais des flammes à l'écran. On n'avait pas forcément de moyens pour vous dire qu'on a tout payé de nous-mêmes. Et on avait un tout petit appareil photo qui est, je crois, ici. Donc on a filmé avec ça. Je vous avoue qu'on aurait bien voulu filmer avec autre chose. Mais on commence, c'est notre toute première fois au festival. Et je pense que l'année prochaine, on essaiera peut-être d'avoir d'autres moyens. Mais franchement, c'est une belle aventure et on est tous heureux d'être là. Et je pense que ce qu'on retient, c'est qu'on n'a pas fait pour gagner le festival, mais vraiment pour être là pour la passion et rencontrer des gens via une passion. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut en retenir. Donc vraiment, merci à vous, tous les trois. Et pour vous dire, on était 2700 participants dans toute la France pour le thème du feu. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, d'ailleurs. Notre film qui s'appelle Arderi, qui vient du latin Arder. Du coup, forcément, quand on fait un film, on cherche un nom, un titre. Vous allez le voir, mais c'est un film qui parle d'amour. Je ne vous en dis pas plus, mais d'amour et de désir. Et du coup, on voulait vraiment que ça transparaîte dans le titre. Donc on a eu l'idée du désir ardent, etc. Et là, j'ai trouvé le terme Arder ou Ardre en dieu français. Et on l'a dit du coup Arderi, qui veut dire brûler. Donc voilà, notre film s'appelle Arderi. Donc on laisse place aux images ? Allez, laissez-le. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada